Théâtre avec le parcours d'une des jeunes vedettes montantes de la comédie française. Il s'appelle Éric Ruff, il a tout juste 30 ans et il saute de Molière au théâtre contemporain avec la même aisance. Antoine Cormery et Joseph Bachtic ont suivi les pérégrinations de ce comédien qui rejette les étiquettes. Une gueule, une vraie belle gueule de comédien. Dans ce train qui l'emmène vers l'Orient, Éric Ruff laisse derrière lui les rôles de jeune premier dans lesquels la comédie française le cantonne encore. Il va rejoindre sa troupe et son spectacle. Cette fois, il ne joue pas, il dirige. Un an de travail avec ses anciens élèves du cours Florent pour en arriver à ses belles endormies du bord de Seine. C'est important qu'il y ait une direction de visage qui change, qu'il la mette en scène absolument. C'est quoi l'histoire ? Oui, c'est très compliqué. Compliqué car dans cette pièce écrite en commun avec les comédiens, il n'est question que de la mélancolie qui parfois saisit les jeunes filles et les conduit au suicide. Non, c'est gris et blanc comme ici. Comme je suis heureuse. Comme je suis heureuse enfin d'être ici. Un texte poétique mais difficile, très loin de Molière, dans les habits duquel Éric Ruff va pourtant se glisser à nouveau le soir même. Dans l'école des femmes, Horace, c'est lui. Sortons l'avégant sans prévoir l'aventure, tout seul dans son balcon. Je vais songer aux choses nécessaires. Ça change un peu de l'ambiance de l'Orient. Oui, oui. Et dans le décor et dans le texte ? Et dans le décor et dans le texte, ben oui, oui, oui. Mais le texte, à l'Orient on l'a écrit, donc je le sais un petit peu naturellement. Celui-ci, c'est pas du tout moi qui l'ai écrit, forcément. Donc on n'a pas joué depuis quelques jours, donc j'ai besoin de me le remettre en bouche. Il est, Seigneur Arnold, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Des allers-retours comme celui-là, Éric Ruff en a fait des dizaines dans l'année. C'est éreintant, mais pour lui, c'est un moyen de ne pas se laisser enfermer dans le confort douillet de la comédie française. C'est bon, c'est bon, c'est bon.